Le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a d'abord présenté la situation épidémiologique actuelle en RDC. Une situation calme sur l'ensemble du territoire national. La moyenne est de 100 cas de COVID par semaine. Sur le plan africain, la RDC occupe la 17e place par rapport au nombre des cas. Le risque d'une éventuelle cinquième vague peut venir des pays voisins, étant donné qu'ils ont beaucoup de cas par rapport à la RDC. Il s'agit de la Zambie, l'Ouganda et l'Angola. C'est ainsi que le docteur Mouyembe a insisté sur la vigilance par le respect des gestes barrières, notamment le port des masques. Comme vous me voyez là, je suis à l'aise parce que la situation est vraiment calme sur toute l'étendue de la République. Si on vous donne donc le cumul de cas, jusqu'à présent, nous sommes à moins de 90 000 cas confirmés. Moins de 90 000 cas confirmés. Plus précisément, à la date du 20 février, c'est 85 998 cas confirmés, avec 1335 décès. Sur le plan de la létalité, nous sommes le 27e pays. Donc le taux de létalité est vraiment bas chez nous. Par ailleurs, le docteur Mouyembe a fait mention des mesures prises par le chef de l'État de lever le couvre-feu à l'issue de la réunion de la tasque-force présidentielle et la carte de vaccination pour tous voyageurs. Ces deux mesures ont permis qu'il y ait une baisse en cible des cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !